Et salut tout le monde, c'est MatisCrafteur06, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Wondercube, donc j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 43, oui si je dis pas de bêtises c'est 43. Oui donc c'est toujours pas le world tour en fait, j'aurais dû vous le mettre aujourd'hui, mais il s'est avéré qu'il y a eu un gros problème en fait, je devais le mettre aujourd'hui, en fait j'ai rec avec Jabu, avec Az, avec Xen, avec Zagam, et les rec de Xen et Zagam, je sais pas pourquoi, ils ont bugué, donc ça a pas marché, ça a tout mis en accéléré, enfin j'ai rien compris, ça a totalement bugué, Et du coup il faut que je re-recorde, pardon, et du coup il faut que j'attende qu'il se recode, donc ça c'est un peu chiant, du coup c'est pour ça qu'il pourra pas sortir aujourd'hui, mais aujourd'hui du coup on va faire un autre épisode que j'avais prévu, voilà pas mal de temps, donc je vais vous expliquer tout de suite, ce que, enfin en quoi ça consiste, donc vous avez sûrement vu qu'il y a depuis très longtemps en fait, je suis un gitan, enfin j'ai toujours pas de four en fait, À chaque fois que je veux faire cuire un truc, ce qui est assez rare, bah je prends un four, là-dedans, je le pose là et je fais cuire, donc on a toujours pas de four, et c'est un peu relou, donc aujourd'hui on va faire un four automatique, Et donc en fait, un four automatique c'est 100% moi, non, 90% moi qu'il a inventé, du coup aujourd'hui ce four automatique fallait qu'il soit assez pratique pour y accéder, Pas très loin de ma salle d'écoff, comme ça je fais tout cuire rapidement, et il est ici, voilà voilà, donc en fait c'est exactement le même ascenseur secret, même si celui-là il est pas secret, il y a des petits boutons, Euh, qu'ici, euh, du coup en fait il se voit pas dans le sol, c'est assez cool, du coup ça, il y a juste deux petits boutons qu'on voit, je les ai mis pour faire symétrique, Donc on descend là-dedans, et après bah c'est le même ascenseur qu'avant, euh, on a juste à appuyer ici, on se met là, on appuie ici, on remonte, on a juste à sauter ici, et ça se referme, voilà, Donc c'est un système d'ail pierre que je remettrai dans la description si j'y pense, et du coup aujourd'hui on va faire un four, alors j'ai déjà tout creusé pour le four, Alors je vais le construire hors caméra, et je vais vous montrer une fois que tout sera construit, et du coup bah je vais vous le présenter comment il marche en créatif, Bah je vous expliquerai tout bien, comment ça marche et tout, bref, euh, donc voilà, et après je vous le dis, bah ouais c'est assez proche de la salle des coffres, Donc c'est pratique, euh, c'est moi qui ai inventé le système, comme ça ils peuvent faire une fonction spéciale, euh, si c'est des bouquins mending, euh, que je veux échanger contre je sais plus qui d'ailleurs, Enfin, avec je sais plus qui je veux dire, bref, du coup je vais construire ce four, je vais vous montrer une fois que ce sera terminé, Et je vais vous le présenter en créatif, parce que je l'ai designé en créatif pour vous expliquer comment il marche, Donc je vous dis à tout de suite, une fois que tout ça est construit, allez, c'est parti ! Et re tout le monde, donc on se retrouve, alors le four est terminé, alors je vais vous le montrer tout de suite, il m'a pris pas mal de temps à faire, Enfin en fait pas si longtemps que ça, parce que je l'ai fait avec Schematica, donc je vais vous le montrer tout de suite, hop, il est là, il est beau, il est magnifique, hop, Donc, alors, je vais pas vous l'expliquer, ici je vais vous l'expliquer en créatif, ce sera beaucoup plus simple, mais voilà, j'ai creusé pas mal, comme ça il y a assez d'espace, J'ai pu le construire du coup super facilement, hop, je l'ai pas fait tourner encore, pour voir s'il marchait, je le ferais tourner hors caméra, Au cas où il marche pas, sinon ça va être chiant, je vais le réparer en vidéo et tout, donc voilà, il ressemble à ça, alors il demande pas mal d'entonnoir, Si vous faites ce genre de four, c'est que vous êtes vraiment avancé dans le jeu, donc alors j'ai pas encore mis l'explication là, genre les petits panneaux et tout, Mais du coup, je vais vous expliquer comment il marche en créatif, donc du coup, on va se retrouver dans mon monde créatif, juste après l'ellipse, alors attendez, j'aurai fait que j'ai rien oublié, Bon voilà, donc mon four il est là, je ferai la déco après, je vous montrerai, mais pour l'instant, on va passer aux explications, donc on se retrouve tout de suite dans mon monde créatif, c'est parti ! Et re tout le monde, donc on se retrouve, on est dans mon monde créatif, alors faites pas attention à ce four, c'était un autre truc que j'ai voulu tester en fait, Bah je vous l'expliquerai après vite fait, donc on est sur un serveur, enfin c'est un monde solo, mais bref c'est un serveur, c'est, en fait dessus du coup j'ai le mode, Ça marche pas, attendez, je crois que je bug, non je coupe pas, what the fuck, si je bug, voilà, Donc c'est un serveur où j'ai WorldEdit et où j'ai VoxelSniper, à la base c'était pour faire du terraforming, mais en fait c'était, Bah c'est surtout en fait pour copier-coller, enfin pour, ouais ça me sert à faire un peu du terraforming, à faire des constructions énormes plus rapidement, Ça m'a servi à faire un truc que, bah je vous le dirai un peu plus tard, je sais pas pourquoi ça bug, ça ? Ah, ok, attendez je vais rajouter, non, bref, bon, c'est pas grave, euh, alors, je vais vous expliquer vite fait comment ça marche, Même si, euh, je vous ferai peut-être un tuto dessus, dites-moi ce que vous en pensez, Je vous mettrai un petit sondage, si j'y pense, euh, en haut, à droite, ouais c'est à droite je crois, ouais c'est à droite, Donc en haut à droite de l'écran, il y aura un petit i, vous cliquez dessus et vous me direz si, si vous trouvez utile que je fasse un tuto sur ce four ou pas, Enfin, vous pouvez même répondre après si vous pensez que c'est utile, donc alors, je vous l'expliquais, déjà, euh, à la base je suis parti du four de Matox, euh, Donc Matox a fait, et en fait c'est un four que vous pouvez prolonger à l'infini, Donc par exemple vous pouvez mettre 4 fours, 5 fours, euh, 18 fours, 32 fours, enfin ce que vous voulez, Et donc en fait vous mettez en fait tout votre charbon là-dedans, enfin de quoi cuire là-dedans, Tout ce que vous voulez cuire là-dedans, et vous recevez là-dedans, oubliez ça, Vous recevez là-dedans tout ce qui est cuit, donc en fait, euh, il y a un minecart qui part et tout, bref ça je vais vous l'expliquer, Et euh, ça va donner du coup, ça va distribuer équitablement tout ce que vous voulez cuire dans chaque four, Et tous les combustibles dans chaque four, et en fait le problème qu'on rencontre avec ce genre du système, C'est que, imaginez vous faites un petit truc de, par exemple, 4 fours, Ça va vous cuire l'équivalent de 4 items, ça va vous cuire en fait 4 items en l'équivalent d'un item qui cuit en fait, Parce que ça va cuire 4 items en même temps, dans 4 fours différents, Donc au final, le temps qu'il y ait un item normal qui cuise dans un seul four normal, Bah ça en aura cuit 4, vu qu'il y a 4 fours qui le font en même temps, Le problème c'est que si vous voulez faire cuire, euh, je sais pas, euh, 5 stacks, Enfin, non, on va faire 4 stacks d'items dans ce four, Bah va falloir attendre qu'il y ait un stack qui cuise dans chaque four, Jusque là je pense que vous me suivez, euh, du coup bah c'est un peu relou, Et donc c'est super long, et c'est pas trop ce qu'on veut, Du coup vous pouvez faire un four énorme avec 32 fours, Mais le problème c'est que si vous voulez faire cuire 32 ou 64 items, Bah ça va vous les faire cuire hyper rapidement le temps de 2 items si vous en faites 64, Parce que bah c'est comme si, si on faisait cuire en tout 2 items dans un four, Vu que c'est réparti en 32 fours, Et euh, et du coup en fait, ça va gaspiller tout notre charbon, Parce que je crois que de mémoire un charbon ça peut cuire 8 items, Donc au final tout votre charbon il va être dépensé, Parce que chaque charbon il va dans un seul four, Donc, et il n'y a pas beaucoup de trucs à cuire dans chaque four, Vu qu'il y en a plein des fours, Donc en fait, le problème c'est que ça va dépenser tous vos fours, Sauf si vous voulez faire cuire, du coup si vous faites un four de 32, Il faudrait cuire 16 stacks, Euh, 16 stacks, oui c'est ça, non, 4 stacks ouais, bon je suis un peu fatigué, je tourne le soir, bref, Euh, on va pas se trouver des excuses, Euh, du coup ça va, euh, vous dépensez tout votre charbon, Si vous faites cuire en petite quantité, Du coup nous, enfin moi, J'ai fait le four de Matox normal, Avec 32, euh, 32 fours, Donc en fait c'est un système tout simple, Où le minecart, vous mettez tout là dedans, Une fois que vous mettez tout là dedans, Euh, ça, en fait, par exemple là vous mettez votre fer qui va cuire, Il va descendre dans cet entonnoir là, Dans cet entonnoir là, Et, euh, bah, il va rester dans cet entonnoir, Parce qu'il n'y aura rien en dessous, Ça va, euh, donner, euh, une impulsion ici, Vu que le, le comparateur il va détecter qu'il y a, Euh, des items à cuire dans cet entonnoir, Il va du coup alimenter ce bloc, Qui va alimenter ce piston, Qui va du coup aller vers le bas, Et désalimenter en fait, Enfin, la redstone du coup elle va aller ici en fait, Et ça va désalimenter, euh, ce repeater, Qui va désalimenter ce bloc, Qui va désalimenter ce rail, Du coup en fait, le minecart coffre, Il va arriver ici, Il va se remplir de tout ce qu'il y a là dedans, Et une fois qu'il n'y en aura plus, Bah ça, ça détectera plus rien, Et ça, ça va re-être allumé, Et ça va faire partie de la minecart, Donc je vais vous le montrer vite fait, Tac, 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 du fer, Hop, Voilà, Du coup, dès que vous voyez ça, Ça pousse, Ça du coup, bah le rail il est plus allumé, Le minecart va revenir, Il est ici, on va le voir, hop, Il va s'arrêter, Il va commencer à se remplir, Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien là dedans, Et il va repartir, Du coup, euh, Du coup voilà, Bah ça c'est, Vous voyez que là, Tous les fours s'allument, Un par un, Pourquoi il est reparti ? Ah, oui, Alors attendez, Ouais, voilà, c'est parce qu'en fait, Il est trop avancé, Il faudrait que je mette un rail de moins, Bah voilà, On va faire, Comme ça, voilà, hop, Comme ça ce sera mieux, Euh, du coup, alors attendez, Est-ce que, Non, c'est pas fini, ouais, Donc on va, Comme ça, ça devrait être mieux, Ouais, ouais, c'est beaucoup mieux comme ça, Donc voilà, bref, Euh, du coup le minecart, Il arrive là, Il va tout récupérer, Et ensuite il va partir, Dès qu'il n'y aura plus rien là dedans, Voilà, il est parti, Il en restait un, Bref, Alors ça c'est, Mince, Oh là là, Bon, C'est très le fail, Alors attendez, Ça va prendre deux secondes, Si je fais ça bien, Si je fais ça bien, Bien sûr, Voilà, Par contre toi, Tu vas tourner s'il te plaît, Hop, 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 Donc du coup, Là cette fois, Il va vraiment s'arrêter, Et vous voyez que du coup, Ça, Il vient de récupérer le truc, Ça, Et le minecart restera tout, Enfin le rail restera toujours allumé, Du coup le minecart, Il va faire des tours indéfiniment, Là vous voyez qu'il y a tout qui cuit, Ça va, Enfin non, Ça c'est moi qui l'ai fait, Donc je vous le montrerai après, Et pareil, Il y a exactement le même système pour le charbon, Du coup il va là, Il récupère tout, Euh, D'ailleurs je l'ai cassé en fait, Euh, Voilà, Il va là, Et il récupère tout, Et il met tout en fait, Tous les items, Il les répartit, Tous les charbons, Il les met équitablement, Dans chaque four, Voilà, Donc ça c'est le système de base, Et une fois qu'il y a tout qui est cuit, Ça descend automatiquement du coup, Dans ses hoppers, Euh, Et après j'ai essayé de dépenser le moins de hoppers possible, Ah, J'aurais pu faire un truc beaucoup plus simple en fait, Je viens de me rendre compte, Bon c'est pas grave, De toute façon je, Je le fais que pour moi ce tuto, Donc au pire c'est pas très grave, Si je vous fais un tuto dessus, Je le modifierai, Euh, Du coup en fait, Tous les items qui sont cuits arrivent ici, Ils sont détectés là dedans, On va, Je vais vous le montrer avec ça, Ils sont détectés là dedans, Et là c'est un bête système, Qui détecte, Dès qu'il y a un item là dedans, Il le prend, Il fait une cloque qui tourne, Et il le jette en fait, Du coup ça le jette dans la glace, Il avance jusque là, Euh, Du coup avec la glace en fait, Il est dirigé jusqu'ici, Il va dans le hopper, Et là il y a, Un petit ascenseur à items, Qui refait monter tout, Là dedans, Donc voilà, Ça c'est le fer que j'ai fait cuire tout à l'heure, Euh, voilà, Donc ça c'est le système de base, Enfin, J'ai juste rajouté ça moi en fait, Euh, Le système de base c'est ça, Il est tout simple, Et en fait le problème c'est que du coup moi, J'ai essayé, Par contre cette vidéo va être longue à cause de ça du coup, Euh, Du coup moi en fait j'ai essayé de faire un système, Pour que par exemple, Imaginez, On a besoin de cuire énormément d'items, Je l'ai pas mis mais attendez, On va le faire vite fait, Hop, Je sais pas si vous avez entendu mon téléphone, Euh, Les panneaux, Voilà, Je vais le noter vite fait, Hop, Soixante, Non ça c'est trente-deux, Hop, Voilà, Là c'est quatre, Là c'est huit, Et là c'est seize, Voilà, Donc en fait du coup, Pour permettre de pas dépenser tout notre charbon, J'ai fait un petit système, Qui permet de, D'indiquer en fait, Le nombre de trucs qu'on veut cuire, Imaginez par exemple, Je veux cuire, Je sais pas, Huit trucs, Enfin non, Deux, Enfin attendez, Comment je pourrais dire, Ouais, On va dire, Je veux cuire seize trucs, Seize trucs, Si je veux dépenser un minimum de charbon, Faudrait que je le mette sur quatre, Ou alors sur huit, Du coup en fait là, Ça va me cuire les items, Ça va me sélectionner les items, Ils vont cuire que quatre par quatre, Donc ça va utiliser que les quatre premiers fours, Si je veux les cuire, Si je veux les cuire huit par huit, Ça va m'utiliser que les huit premiers fours, 16 par 16, Les 16 premiers, Et 32 par 32, Tous les fours, Donc voilà, Je vais le remettre en quatre, Et donc là on a un petit, Un petit truc, Enfin, Je sais pas trop comment on appelle ça, Ça c'est pas moi qui l'ai inventé, C'est un truc qui permet de choisir, Donc là je mets le four sur quatre, Ça choisit du coup ce truc, La torche elle est allumée, Donc en fait c'est un sélecteur, Je vais appeler ça comme ça, Du coup dès qu'on choisit sur quatre, Ça nous montre qu'on choisit lui, Donc lui c'est quatre, Lui c'est huit, Lui c'est seize, Et 32 il y en a pas besoin, Vu que ça utilise tous les fours, Donc on utilise quatre, Ça va, En fait la flèche, Elle donne une impulsion du coup de, Je sais pas combien de blocs, Enfin bref, Je sais pas trop comment vous expliquer ça, Mais bref, Écoutez, On va dire que, Vous choisissez celui là, Vous choisissez quatre, Ça du coup, Ça choisit le premier, Le deuxième, Ou le troisième, Enfin si vous mettez, Si vous choisissez quatre, Bon, Je galère un peu pour expliquer, Ça va choisir le premier truc ici, Logiquement en fait, Là, Regardez, En fait dans l'item frame, Là c'est la première position, La deuxième position, Donc en fait, Ça ça envoie un courant de 1, 2, Un courant de 2, Un courant de 3, Un courant de 4, Un courant de 5, 6, 7, 8, Et là ça envoie un courant de 1, Donc si on voulait, Le faire marcher avec le premier, On aurait juste à mettre ce système là, A mon avis, Vous ne comprenez pas ce que je dis, Parce que moi-même, Je ne comprends pas ce que je dis, Donc du coup, Bref, On choisit le premier, Qui veut dire qu'on ne fait marcher que 4 fois, Donc ça va aller là-dedans, Et du coup, Dès qu'on est en mode 4 four, Je ne suis pas en mode 4 four, Non je ne suis pas en mode 4 four, Voilà, Ça va allumer cette torche, Ça va envoyer du courant ici, Et ça va faire en fait, Que le minecart qui distribue le fer, Ça va faire juste celui-là, Parce que de toute façon, Le minecart qui distribue tous les combustibles, Il fait toujours partout, Pour remplir tous les fours, Parce que sinon, Ceux-là, Ils vont toujours être plus remplis que les autres, Donc le four qui met les, Les trucs à faire cuire, Il les met que dans 4 fours, Donc pour qu'ils les mettent que dans 4 fours, Là je vais essayer de vous expliquer assez rapidement, Parce que c'est assez complexe, Il passe là, Il y a un système en fait, Qui fait que du coup, Quand lui est allumé, Ça donne un courant de redstone, Juste au-dessus de ça, De ce rail, Qui va le faire tourner en fait, Et du coup, Regardez, Si jamais je change de truc, Ce minecart du coup, Il se met dans l'autre sens, Au lieu de tourner comme ça, Clac, Il tourne comme ça, Tac, Tac, Donc en fait, Le minecart quand il tourne comme ça, Vous voyez, Il va avancer tout droit, Hop, Il ne va pas prendre en compte ça, Ça va être comme un rail tout droit pour lui, Alors que si jamais, Là vous voyez, La redstone elle est éteinte, Si jamais du coup, On le met sur 4, La redstone elle va être allumée, Vu qu'on a choisi 4, Et bien, Du coup, Il va tourner vers là, Il va, Ça, Ce bloc, C'est juste pour permettre de faire tourner le minecart, Sinon c'est assez compliqué, Enfin bref, C'est juste pour que les rails, Ils se tournaient dans le bon sens, En résumant très rapidement, Du coup, Il va aller là, Il va traverser ce bloc, Il va, Il va aller dans ce bloc, Et avec la vitesse qu'il a, Il ne va pas tourner vers là, Il va continuer tout droit, Il va revenir ici, Remonter ici, Hop, 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 Et revenir à l'endroit de base, Où il était au tout début, Là, Le rail qui est éteint, C'est pour le ralentir, Un peu, Si jamais on veut mettre des trucs là dedans, Voilà, Voilà, Du coup ensuite, Ça c'est assez simple, Et en fait, Le problème que j'ai rencontré, C'était que, Le minecart, Vous voyez ici, Il va donner, Il va donner en fait, Des trucs à cuire dans lui, Dans lui, Dans lui, Dans lui, Mais il va aussi en donner dans celui là, Parce qu'il va passer dessus, Donc il va en mettre dans l'entonnoir, Et ça en donne un bloc, Je ne sais pas pourquoi, C'est une propriété, Donc ça en donne aussi dans lui, Donc ça en donnera dans 6 fours, Oyo de 4, Donc du coup, J'ai fait un petit système, Qui descend, A partir de là, En fait, Je mets un inverseur, Pour inverser le courant, Du coup, Les torches de redstone, Restent allumées, Et ça bloque, En fait, Ces deux hoppers, Du coup, Les items, Ils ne vont pas aller dans ces deux hoppers, Ils vont juste aller dans les 4 premiers fours, Et vous voyez, Que si jamais, Je choisis, Le sixième, Là, Ça va être éteint, Et les hoppers, Ils ne vont pas être bloqués, L'autre problème que j'ai rencontré, Je vais le remettre sur 4, C'était que, Bah du coup, En fait, Vous voyez, Il tombait là, Et il passait par dessus, Cet entonnoir, Du coup, Il donnait dans celui-là, Et dans celui-là aussi, Mais ça, C'est pour les combustibles, Donc il ne faut surtout pas, Qu'ils mettent du fer là-dedans, Sinon ça va péter tout le système, Le fer, Il va rester stocké là-dedans, Et ça va tout casser, Du coup, J'ai juste pris, Le courant qui était ici, Avec une dalle, Je l'ai fait aller là, Je l'ai fait aller en dessous, Et du coup, Ça fait que les torches s'allument, Et elles bloquent du coup, Elles allument ces 3 blocs, Et ça, Et ça bloque du coup, Les hoppers, Et ça ne donne pas d'item dedans, Et après, C'est exactement les mêmes systèmes, Si on prend le 8, Du coup, Ça fait exactement la même chose, Mais, Un peu plus loin de sorte, Parce qu'il y en a 8, Le 16, Pareil, Et le 32, Ça fait strictement rien, Ça désactive en fait, Toutes les torches, Pour bloquer, Aucun entonnoir, Et du coup, Ça fait aller partout, Voilà, Donc c'est le système, En expliqué, Le plus rapidement que je peux, Si vous voulez un tuto dessus, N'hésitez pas à me le dire, Du coup, Dans le, Dans le sondage que je vais faire, N'hésitez pas à y répondre, Ça vous prend 2 secondes, Vous appuyez sur I, Vous appuyez sur oui ou non, Ça vous demande rien du tout, Comme tant, Donc, N'hésitez vraiment pas à le faire, Du coup, Franchement, J'ai essayé de compacter ça, Pardon, J'ai pas essayé de compacter ça en fait, Si je fais un tuto, Je le compacterai beaucoup, Je ferai des trucs, Pour que ce soit beaucoup plus simple, Et beaucoup plus facile, C'est pas très, Même pas du tout compact, Ça c'était un petit test, Je voulais voir si on pouvait bouger, Les rails, Comme ça en fait, Mais c'était assez compliqué, J'y arrivais pas, Je voyais pas trop comment faire, Du coup, J'ai préféré cette technique là, Je voulais essayer les slime blocks, C'était compliqué aussi, Donc bref, Du coup, On va s'arrêter là, J'espère que ça vous aura plu, Ce petit système, Il m'a pris quand même pas mal de temps, A inventer, Mais franchement, Je le trouve super cool, Ça permet de pas gaspiller son charbon, C'est pas franchement, Une usine que je vous conseille à faire, Si vous êtes en début de jeu, C'est plutôt quand vous êtes avancé, Donc voilà encore, N'hésitez pas à me dire, Ce que vous en pensez, On se retrouvera du coup, Au début du prochain épisode, Enfin non, De l'épisode, 44 je crois, 45, Non, Le prochain épisode, Ce sera pour le World Tour, Normalement du coup, Celui d'après, Ce sera normalement, Je vous montrerai la déco, Du four en survie, Sur Wonder Cube, Donc voilà, Je vais arrêter de blablater, J'espère que ce four, Vous aura plu, Comme je l'ai dit, J'ai dit mille fois, Pensez au sondage, Et du coup, J'espère que, Cette vidéo vous aura plu, N'hésitez pas à laisser un j'aime, A laisser un commentaire, A partager la vidéo avec vos amis, Si vous avez aimé cette vidéo, Et du coup, Je vous dis à la prochaine, Pour un nouvel épisode, Allez bye bye, Sous-titrage ST' 501